dans les territoires donc avec trois exposés qui portent plutôt sur l'expérience de territoire le terrain donc la première par antoine fontaine donc les centrales villageoises photovoltaïques en rhône alpes donc antoine fontaine est doctorant au laboratoire de recherche en sciences sociales pacte de grenoble université grenoble alpes précisément voilà donc antoine bonjour à et tout d'abord merci aux organisateurs de m'avoir invité de m'avoir proposé de faire cette présentation donc aujourd'hui je vais pas uniquement vous parler d'un d'un projet solaire et de comment il s'est déployé dans un territoire je vais essayer également vous parler des politiques publiques du solaire en france et de la façon dont elle se déploie et donc pour cette présentation j'essaie de repartir d'une question plus générale que je pense qui est partagée ici qu'on se pose tous qui est comment est-ce qu'on procède au financement de la transition comment est-ce qu'on finance le développement du photovoltaïque qui est pour le moment une énergie qui sauf certains cas particuliers n'a pas encore atteint la parité réseau ne se finance pas seul sur le marché donc comment est-ce qu'on procède au financement de la transition en france on a parlé ce matin le système dominant dispositif financier qui permet ceux qui permettent de supporter ce développement c'est l'état et du coup moi ma question en tant que géographe donc ma discipline d'appartenance c'est de me questionner quels sont les effets des tarifs d'achat dans les territoires qu'est-ce que ces tarifs d'achat ils provoquent comme type de développement du photovoltaïque quels types de projets sont générés par ces par ces tarifs d'achat quels sont les effets ces tarifs d'achat quels sont les effets attendus quels sont les effets inattendus et non désirables parfois et à travers ces grandes questions générales que je me pose ici l'enjeu c'est de poser plus généralement une question de par qu'est ce qu'une bonne politique du solaire et après les tarifs d'achat puisque comme ça a été dit ce matin des tarifs d'achat vont petit à petit disparaître quelle serait une bonne politique du solaire après les tarifs d'achat pour cela je vais vous parler rapidement de quelles sont ces politiques du photovoltaïque en france elles s'organisent autour plusieurs dispositifs donc tout d'abord les tarifs d'achat je vais vous parler ici essentiellement du photo du développement du photovoltaïque qui concerne le plus grand là enfin le plus large nombre de projets à savoir les projets sur toiture intégré intégré sur toiture et raccordé au réseau donc les tarifs d'achat ben ils créent un intéressement économique auprès des propriétaires de ces toitures qui est plus ou moins important selon le type de toiture la surface du du projet photovoltaïque le développement du photovoltaïque il est également soutenu par différents ou a été soutenu par différents types de crédits d'impôts qui permettent aux ménages qui investissent dans le photovoltaïque de déduire le prix des équipements de leurs impôts et puis le le développement du photovoltaïque qui repose également ce qui a peu été apporté ce matin sur raccordement sur le raccordement au réseau d'écrit puisque pour être éligible initialement à ses premiers tarifs d'achat il fallait être accordé au réseau le raccordement au réseau et éventuellement le renforcement du réseau si c'est nécessaire il est calculé sur la base de demandes individuelles toiture par toiture ce qui fait que à l'aune de ces trois dispositifs on se rend compte que le gouvernement pilote le développement du photovoltaïque en créant des rentabilités économiques qui sont essentiellement individuelles toiture par toiture et privées mais le problème c'est que cette création d'un intéressement économique individuel et privé il a des conséquences dans le territoire c'est tout d'abord que pour les collectivités locales pour les collectivités territoriales c'est difficile de réouvrir quelque chose qui est individuel privé c'est pas c'est pas que c'est pas le photovoltaïque qui se déploie à travers ses dispositifs n'est pas quelque chose de public et ça a des conséquences bas tout d'abord que pendant pendant les grandes années où de très nombreux projets sont sont développés sur les toitures individuelles ben on a vu l'émergence de nouveaux territoires de nouveaux parlons de nouveaux paysages du photovoltaïque avec chacun à trois kilowattheures crête sur son nom sur sa toiture donc il ya des petites tâches sur tous les sur toutes les toitures mais cette évolution cette émergence d'un nouveau paysage n'était pas concerté puisque c'était chaque individu chaque foyer qui faisait cette cette démarche individuellement sans qu'il y ait une démarche d'ensemble et puis l'autre enjeu c'est de se dire que ces tarifs d'achat ils ne peuvent pas profiter à tous c'est à dire qu'il ya un ensemble de personnes qui ont une bonne toiture bien orientée qui permettrait de faire une bonne opération économique puis pas il ya tous ceux qui n'ont pas de toiture ou qui n'ont pas une bonne toiture avec la bonne orientation et puis il ya tous ceux qui n'ont pas forcément des barri pour investir là dedans ce qui fait que ces tarifs d'achat ne peuvent pas profiter à tout le monde et dans les territoires il ya des gagnants pour pour dire la chose de façon un petit peu schématique des gagnants du photovoltaïque et des perdants des gens qui prennent les bénéfices du photovoltaïque et des autres d'autres qui sont condamnés à uniquement financer ses bénéfices par la cspe à l'aune de ces deux éléments on a une politique du photovoltaïque qui suscite des aventures individuelles et privées sans prendre en compte les enjeux spécifiques des territoires mais l'enjeu de ma présentation c'est de montrer que cette politique du pb peut s'organiser autrement et comment est ce qu'elle s'organise autrement c'est à travers des collectifs photovoltaïque qui émergent donc des collectifs qui tentent de faire des opérations non plus sur une seule toiture la leur mais sur plusieurs toitures avec plusieurs propriétaires dont l'objectif et alors d'investir collectivement de sélectionner les meilleures toitures donc plus uniquement sa propre toiture et si elle est optimale tant pis on investit quand même sur celle là mais de vraiment sélectionner les meilleures toitures et pas uniquement d'investir collectivement mais de faire ce choix collectif ce choix collectif et donc du coup de créer une gouvernance collective locale donc cela uniquement parfois en faisant appel à l'épargne locale des citoyens et puis parfois en passant par des solutions crowdfunding ces collectifs ils tentent de construire une alternative à l'individualisation des investissements et des bénéfices du photovoltaïque et en cela ils proposent une autre politique du photovoltaïque puisque dans ces collectifs la décision est prise collectivement elle n'est plus prise individuellement et de manière privée ce qui fait que ce choix des toitures il est fait collectivement et du coup il ya une réflexion de cohérence paysagère d'ensemble des toitures qui sont choisies et puis à l'idée également que par la construction d'un collectif solaire tout le monde puisse participer à cet investissement soit en mettant à disposition sa toiture soit en donnant une petite partie de son épargne ce qui permet de structurer des formes de redistribution des bénéfices solaires en cela ces collectifs tentent de construire à partir du cadre des tarifs d'achat au sein d'une politique qui est individualisante ils tentent de construire des voies démocratiques alternatives pour construire la transition énergétique les collectifs dont je vais vous parler sont plus spécifiquement un ensemble de collectifs intitulé les centrales villageoises c'est une expérience qui a été menée initialement dans la région Rhône-Alpes avec l'aide de financement européen du fonds fédère et de fonds régionaux est menée par piloté par une association régionale qui s'appelle Rhône-Alpes énergie et environnement cette expérimentation initiale était de chercher à comprendre comment structure des nouveaux collectifs des collectifs solaires qui prendraient en compte une structuration locale une concertation locale de ce que serait de ce que devrait être le développement du photovoltaïque dans les territoires en prenant compte également la question du paysage lors de l'heure lors de ce premier programme de travail sur les centrales villageoises huit projets spécifiques ont été développés par l'association Rhône-Alpes énergie et environnement avec l'objectif de construire des outils puisque c'était des outils qui n'existaient pas à ce moment là comment est-ce qu'on va créer un collectif solaire s'appuyer sur des outils juridiques comment construire une société coopérative quels sont les statuts pour cette société coopératives comment mettre à disposition son toit pour un collectif écrire des pots et également un ensemble d'outils technico-économiques c'est à dire que l'objectif de ces collectifs c'est de sélectionner les meilleures toitures celle qui serait le plus cohérente à la fois économiquement à la fois paysagèrement pour être intégré dans le collectif et du coup construire des outils des grands tableaux pour mener ce choix depuis de nombreuses plusieurs centrales villageoises nouvelles se sont créés aujourd'hui il ya 21 collectifs centrales villageoises qui existent dont 11 produisent de l'électricité on reste ici sur une échelle micro par rapport à des méga watercrate dont on a pu parler ou des terawatercrate dont on a pu parler ce matin ici on parle de centaines de kilowatheures crête puisque l'objectif de ces centrales villageoises c'est de produire de l'électricité à l'échelle de la demande d'un territoire pour subvenir aux besoins émis par ces territoires mais ce modèle et les outils les fins ce modèle qui est développé à partir des outils qui ont été développés par renard énergie environnement et leurs partenaires mène à de plus en plus de nouveaux projets pour l'instant initialement ces projets ces centrales villageoises étaient uniquement dans les territoires euros maintenant on parle il ya des projets urbains qui se développent sur l'agglomération de grenoble celle de lyon ou encore celle de celle de toulouse à venir dans la suite de mon exposé je vais vous parler spécifiquement de deux cas qui sont les deux cas qui ont été les premiers à produire de l'électricité ce sur ce que j'ai le plus étudié pour un petit peu vous expliquer comment ça se passe comment elle se commence se développe ces collectifs comment ils se construisent et pourquoi ça m'intéresse mais avant ça je vous explique comment je me suis intéressé à ces collectifs tout d'abord j'ai mené des campagnes d'entretien avec l'ensemble des acteurs les propriétaires de toitures les investisseurs les collectivités locales les agents de l'état puis j'ai également analysé toutes les archives de ces de ces de ces démarches j'ai assisté aux réunions de formation de ces collectifs là où ils se posaient eux mêmes les questions de pourquoi est-ce qu'ils se constituent en collectif et quels étaient leurs enjeux et ensuite j'ai spécifiquement réalisé des entretiens autour des outils qu'ils ont créés et de ce que ces outils leur ont fait faire et pourquoi est-ce que j'ai mis en place cette démarche c'est pour comprendre comment dans un cadre d'une politique du photovoltaïque national qui est individualisante donc d'un intéressement économique qui les incite à partir tout seul comment est ce que c'est collectif comment ils font collectif comment elles se structurent en collectif et c'est tout d'abord un collectif bas de propriétaires et d'investisseurs mais dans ma démarche je me suis rendu compte que l'enjeu est également de construire un collectif de toiture puisque dans le cadre de tous ces dispositifs qui créent un intéressement économique une incitation à investir dans le dans le photovoltaïque toutes ces toitures même des toitures voisines peuvent avoir des rentabilités solaires extrêmement différentes en fonction du tarif d'achat auquel elles sont éligibles en fonction de la taille de leur taille de leur orientation d'un ensemble de facteurs du coup dans cette modalité de faire collectif moi ce qui m'intéressait c'est comment est ce que ces collectifs ou comment les les leaders de ces collectifs arrivent à contrôler l'intéressement économique pour construire vraiment ces collectifs pour faire collectif dans les deux cas que je vous présente de façon un petit peu schématique vu le vu le temps qu'il me reste les collectifs fonctionnent de la même façon leur objectif c'est de sélectionner un ensemble de toiture donc faire un collectif de toiture pour susciter l'émergence d'un collectif d'investisseurs et de propriétaires de toiture étant donné qu'ils veulent mener à bien une sélection de toitures qui correspondent à de nombreux critères donc permettre à un maximum de gens qui sont motivés pour intégrer la démarche à proposer leurs toitures malgré tout que l'opération puisse être rentable donc que ces toitures soient éligibles à des tarifs d'achat intéressants que c'est que l'ensemble de ces toitures collectivement et il présente une cohérence paysagère donc qu'elle soit proche chaque chaque collectif a lui-même établi quelle était sa démarche paysagère donc ces collectifs ils mettent en place un collectif de toiture ces toitures elles ont toutes des rentabilités relativement homogènes de façon à réussir à construire le collectif puisque évidemment si ces rentabilités sont trop différentes ça devient ça devient compliqué seulement dans un cas comme dans l'autre donc dans la région de pondrieux qui se trouve entre lyon et valence et au plateau de la laisse qui se trouve sur les hauteurs de chambéry dans les deux cas le raccordement au réseau en tout cas le moment où ils vont contacter 2 rdf pour procéder au raccordement du réseau va être une épreuve vraiment problématique à savoir que il se rend compte dans ces territoires rau que le réseau électrique local entre deux toitures voisines peut être extrêmement différente puisque non c'est dans certaines communes de nouveaux lotissements ont été créés récemment et du coup le réseau électrique est extravé dans un très bon état et peut accepter de nouvelles injections de d'électricité et puis quelques quelques à quelques toitures de là quelques bâtiments de là le réseau électrique date de plusieurs décennies ne peut pas absorber ces nouvelles quantités d'électricité ce qui fait qu'avec ce nouveau critère le collectif de toiture qui initialement avait des rentabilités extrêmement homogène surtout avec des rentabilités extrêmement hétérogène c'est à dire que ces toitures sur le point de vue uniquement économique elles ne tiennent plus ensemble dans le premier cas au sein de la région de condrieux les porteurs du projet vont réussir à convaincre les propriétaires des toitures les plus rentables de rester dans le projet et que leurs toitures finance des toitures noires comme ça ils arrivent à maintenir collectivement toutes ces toitures malgré leur rentabilité hétérogène et à mener à bien leur opération on voit que l'essentiel des toitures sont concentrés d'un même tenant sur des bâtiments proches à quelques centaines de mètres par moment en cela ces collectifs arrivent à intégrer dans la politique nationale du solaire qui ne fonctionne que par la création d'un intéressement économique ils arrivent à intégrer dans cette politique des éléments non économiques relatifs à des enjeux locaux sociaux et à des enjeux paysagers dans le second cas les problèmes les porteurs du projet vont pas réussir à convaincre les propriétaires les toitures les plus rentables de rester ses propriétaires ils vont se dire bah moi j'ai une toiture extrêmement rentable je vais faire ce projet tout seul parce que j'ai pas envie que ma toiture très rentable finance une toiture pas du tout rentable de mon voisin le projet expose ses propriétaires des toitures les plus rentables font grâce aux études européennes qui ont été financées donc par l'europe et la région font leur opération individuelle et les porteurs de projets tentent de relancer différemment le projet ils incluent beaucoup plus de toitures publiques puisque c'est plus facile de convaincre les collectivités territoriales de mettre à disposition presque gratuitement leurs toitures que des propriétaires privés et puis pour que il n'y a pas un second échec de ce projet ils tentent de sélectionner uniquement des toitures qui correspondent qui sont extrêmement rentables qui correspond aux toitures les plus rentables qu'ils avaient jusqu'alors de façon à réussir à faire ce collectif dans le second cas le collectif abouti ils arrivent à faire leur opération collective mais cette fois ci le principal critère qui a mené à qui a mené à bien la politique en tout cas la création de ce collectif c'est un critère uniquement économique c'est à dire que finalement ils n'arrivent pas à rouvrir la politique nationale du solaire tout ça pour en arriver à trois conclusions la première c'est que ces collectifs solaire en france qui tentent de rouvrir une politique individualisante du solaire il joue pas il ne joue pas un rôle de une nouvelle forme de captation de la ressource une nouvelle forme de captation des revenus du solaire mais ils tentent pas non plus uniquement de redistribuer ces revenus ils tentent d'entrer dans la politique du solaire et d'inclure des enjeux que la politique du solaire n'avait initialement pas prévu en cela il propose de développer une nouvelle forme démocratique de construction de ce que serait la transition énergétique de ce que serait un bon déploiement de la transition énergétique dans le territoire ensuite ce que j'essaie de montrer c'est que on n'est pas face à une technologie et une politique qui se déploieraient uniquement selon un processus linéaire top-down vers les territoires et dont il s'agirait de faire accepter la trajectoire de faire accepter les conséquences mais que finalement on se retrouve face à des collectifs qui tentent de modifier de proposer des nouvelles des alternatives à la politique nationale et on se retrouve face à une transition énergétique et un déploiement du photovoltaïque dans les territoires qui procède par de nombreux allers-retours entre de très nombreux acteurs et puis à l'aune de facteurs assez différents des enjeux techniques des enjeux économiques des enjeux environnementaux des enjeux sociaux pour conclure mon dernier point c'est que ces collectifs solaires ce qu'ils nous montrent c'est que l'enjeu du déploiement de la transition énergétique n'est pas uniquement de provoquer l'émergence de d'une quantité de grande quantité de photovoltaïque dans les territoires mais que l'enjeu est également d'en proposer un déploiement démocratique qui prenne en territoire des enjeux paysagers des enjeux sociaux et que du coup ces collectifs tentent de construire le photovoltaïque comme une énergie véritablement soutenable merci antoine il ya-t-il des questions pour antoine fontaine à rien à deux rapprochés parce que on n'entend pas bien une question toute simple est-ce que le collectif est l'investisseur pour l'ensemble des toitures ou est-ce que bon c'est repartagé enfin quoi comment ça fonctionne véritablement et de toute façon chaque toiture est raccordée individuellement sur le réseau mais est-ce que le collectif peut être le propriétaire de l'ensemble des toitures oui alors en effet le collectif est propriétaire de l'ensemble des toitures les propriétaires les propriétaires mettent à disposition leur toiture à travers des dépôts c'est à dire qu'ils vont ils vont chez les notaires pour fabriquer des baux ce qui fait que la couverture de la toiture appartient au collectif et du coup après il est plus possible de directement dire à quel individu a investi spécifiquement dans une toiture puisque ils ont tout mis en commun ils ont mis un bas une somme d'argent en commun et ensuite ils investissent et ils financent collectivement les travaux sur l'ensemble des toitures je sais pas si je réponds à votre question oui puisque les procédures de rdf mène à mène à faire des demandes individuelles donc chaque enfin la société collective fait la demande fait envoie des demandes individuelles de raccordement chaque toiture est ce qu'ils se retrouvent avec des devis qui concerne une toiture par une toiture par une toiture deuxième question et rapidement l'un des goûts de ce va être aisé à partir du moment où ces collectifs s'appuient sur des politiques publiques de tarifs de rachat ou même de compléments ou de subventions dont on parlait ce matin il leur en fait ils 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 font ils font au bout du compte et ça se termine comme ça par faire payer les bénéfices privés par l'argent public parce que c'est la cspe et c'est l'ensemble des consommateurs d'électricité qui va payer ces nouvelles installations personnellement le meilleur collectif que je connais c'est l'état c'est la population complète c'est le pays c'est la nation est ce que des choses vont dans ce sens c'est à dire qui consisterait non plus à avoir des financements des tarifs de rachat d'électricité solaire mais tout simplement qui permettent de combler le déficit de compétitivité par rapport à sa vie à 6 heures qui veulent faire des bénéfices mais tout simplement un investissement d'état à des taux nuls voire négatifs qui conduiraient eux à réduire considérablement le coût du soleil je ne sais pas exactement comment répondre aux questions dans le sens où c'est une question profondément économique je pense qu'il ya des spécialistes en plus je m'en serais pas face à je sais qu'il ya de nombreux économiques dans la salle à proposer une réponse à ça mais l'enjeu de ces collectifs et en tout cas l'analyse que j'en fais c'est de montrer que il faut pas se dire qu'on va développer un solaire photovoltaïque à tout prix le plus compétitif ou le plus rentable économiquement mais également d'incrure d'autres enjeux des enjeux politiques et que finalement ces collectifs ils essayent de jouer un rôle de régulation que pour l'instant ni l'état d'un côté ni le marché de l'autre ne parviennent à jouer et ils incitent et ils essaient comment dire d'incrure dans ces dans le développement de ces collectifs ou en tout cas dans le développement du photovoltaïque des enjeux que pour l'instant ni l'état ni le marché ne prennent en compte ne valorisent il faut dire que ces collectifs sur la configuration de l'autoconsommation collective qui commence à se développer et donc effectivement qui va être plus ou moins sur ce modèle après les problèmes économiques ça je suis incapable d'y répondre c'est quand même très intéressant au niveau de la transition on va arrêter la discussion merci beaucoup Antoine on va passer à l'exposé suivant alors la deuxième présentation c'est Vincent Badjoni donc sur le rôle des élus locaux dans le développement de projets solaires en PACA donc Vincent Badjoni est doctorant au laboratoire méditerranéen de sociologie le lames de l'université d'ex marseille donc bonjour comme Antoine je vous remercie pour cette invitation et ma présentation va un peu s'inscrire dans la continuité de cette Antoine donc moi je suis en train de faire ma thèse de sociologie au laboratoire méditerranéen de sociologie qui est basé à l'université d'ex marseille et mon travail plus globalement à porter sur la question la conflictualité des parcs solaires au sol en région PACA mais je vais pas vous parler de ça aujourd'hui je vais vous parler de comment ces parcs viennent ou non finalement dans différentes communes de cette région ce qu'il faut comprendre c'est que quand le tarif d'achat a été lancé en 2007 sur toute la France moi j'ai vraiment il y a eu un développement des parcs solaires qui était très important en région PACA donc là cette carte vous illustre ce développement chronologique de 2007 à 2012 et si vous regardez bien cette carte vous vous rendez compte que certains territoires se développent plus que d'autres en fait les trois départements donc des Alpes-de-Provence du Var et des Bouches-du-Rhône vont cumuler à peu près 86% des projets sur la période et ça interroge sur mais pourquoi ces départements là et surtout pourquoi dans certaines communes et pas dans d'autres sachant que je vais pas pouvoir vous répondre sur pourquoi ces départements là mais je vais essayer de vous répondre sur pourquoi certaines communes et pas d'autres sachant que aussi pour donner un chiffre les le développement des parcs photo photovoltaïques au sol sur la région vont représenter à la fin de la période de 2012 55% de la production installée de la région ça aussi c'est pour essayer de relativiser la question de quelle est la part des panneaux sur toiture sur petite toiture sur grande toiture en région c'est en région PACA ça a été le modèle parc solaire qui a été privilégié alors la suite si on prend on se pose la question de ces trois départements les Alpes-de-Provence le Var et les Bouches-du-Rhône en se disant pourquoi des parcs vont s'installer dans certaines communes et pourquoi pas dans d'autres sachant que ce qu'il faut comprendre en termes de réglementation c'est que la commune la municipalité est déterminante pour décider si elle veut ou pas accepter le parc sur son sur son territoire parce que c'est elle qui va changer le document d'occupation des sols donc sachant que ces trois départements qui comptent 472 communes ont quasiment toutes été démarchées par les opérateurs ça nous permet d'avoir une forme de territoire test pour se poser la question mais qu'est-ce qui est déterminant pour les communes d'accepter ou non un parc donc on va se poser des questions d'abord géographiques parce que souvent quand on pose la question aux opérateurs ou instructeurs ils vous disent pas les parcs ça va s'implanter dans les zones de faible impact environnementaux là où on a moins de zones de protection environnementale par exemple ou sinon ça va se mettre dans des endroits où le poste de raccordement au réseau de moyenne tension est proche donc on a des coûts de raccordement qui sont moins élevés donc on va tester ces différentes hypothèses donc première hypothèse la question des zones de protection environnementale et si on regarde cette carte là on a l'ensemble des implantations en fait on voit qu'il y a des parcs qui viennent dans des endroits où il n'y a pas de zone de protection mais aussi des parcs qui viennent dans des zones de protection environnementale en fait les seules zones de protection environnementale qui ne sont pas concernés c'est les parcs nationaux mais à part ces zones là c'est pas rédhibitoire environnement la protection environnement si on regarde la question de l'éloignement au poste source d'accord donc toujours sous ces critères géographiques là alors bon il faut pondérer sachant qu'on a des partements comme les bouches du rhône où toutes les communes sont à moins 10 km d'un poste source là aussi le critère paraît pas déterminant on aurait dit victoire pour la récolisation des parcs il y en a qui sont dans les zones des voies blanches et d'autres non on peut se dire bon ok ça c'est des questions géographiques regardons des questions un peu plus humaines la question de la densité de population on peut se dire les parcs qui vont aller comme pour l'éolien dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de population parce que ça a des forts impacts et en fait si on regarde encore cette carte là et ben des parcs viennent dans des faibles dans des zones faibles densité mais ils viennent aussi on est dans des zones de forte densité ou de moyenne densité de population ça paraît pas déterminant si on regardait un peu précisément le tableau on verrait qu'il y a une corrélation qui n'est pas et une certaine corrélation mais qui est pas linéaire à un moment donné quand ça devient très faible on a moins de parcs tu regardes la question de croissance démographique des communes sur les dix dernières années pas sur les années en fait qui nous concernent sur les 20 années 1990 2009 à là d'un coup la corrélation devient plus significative si vous regardez bien la carte et puis le tableau le donne de manière plus explicite la corrélation est relativement linéaire en fait entre plus on a eu une croissance démographique importante d'accord plus on a de d'avoir un parc solaire qui s'installe sur la commune ceci dit ça n'empêche pas d'avoir des communes de faibles densité démographique qui accueillent aussi les parcs donc ça résout en partie la question on peut dire tiens peut-être que pour une commune accueillir un parc c'est un moyen peut-être d'aller chercher des ressources que je peux avoir que je n'ai que je ne peux pas avoir et que là qui peut répondre à des besoins par exemple de nouveaux équipements qui seraient portés par des nouvelles populations qui arriveront si on regarde la question du budget des communes on pourrait se dire bah tiens ça va être les communes qui ont les plus faibles budgets qui vont être intéressés et en fait là bah non ça fonctionne pas encore on voit que c'est plutôt des communes qui ont des budgets intermédiaires en fait par rapport à l'ensemble la distribution qui qui vont être plus intéressés que d'autres et si on croise deux variables qui sont la croissance démographique d'une part et le budget par habitant et là la partition devient plus problématique parce qu'en fait on a des communes qui ont eu une forte croissance démographique et un faible budget par habitant là on a 70% des projets d'un côté mais on a aussi une forte corrélation quand on a un faible croissance démographique et un fort budget par habitant donc l'ensemble de ces résultats pour vous dire que en fait c'est pas clair d'accord on si on met en place des critères géographiques ça explique un peu mais ça n'explique pas tout si on est en place des critères statistiques ça explique un peu mais ça n'explique pas tout il ya une sorte de mise en forme on comprend pas en fait et la réponse à une partie de la réponse que je vous proposez c'est se dire peut-être que il y a des dix et des configurations particulières de et que les configurations peuvent être assez différentes pour un même intérêt pour une même raison avec motif pour être intéressé pour les communes et ce que je vous propose en fait c'est en sociologie on appelle ça des idéaux type d'essayer de trouver des configurations de type des raisons qui pourraient qui en fait correspondent à un intérêt pour un parc solaire donc en reprenant les justifications qui sont amenées par les élus qui ont été interrogés pendant l'enquête en reprenant ces données statistiques en reprenant les données géographiques on tire cinq configurations en fait propices à l'accueil d'un parc solaire une des premières raisons qui peut qui explique un intérêt communal pour ça c'est ce que j'appelle une raison civique marchande en gros il ya une raison marchande qui est liée aux revenus que le parc génère qui est acceptable dans la mesure où ces revenus sont destinés à l'ensemble de la collectivité communale en gros on est d'accord d'accueillir un parc mais dans la mesure où ce parc va s'installer sur un terrain communal et que ces revenus vont permettre de faire notamment de répondre à aux demandes de services municipaux sachant que quand même la plupart du temps le pouvoir local a plutôt une conception productive de l'espace communal il s'agit de d'amener une rente nouvelle au travers de l'occupation des terres sachant que dans ce modèle là ce qu'on remarque c'est que les parcs sont pas des grands parcs de 50 hectares ou 200 hectares mais que en général ils font entre 15 et 20 hectares et ça renvoie à une sorte de sens de la mesure paysanne et du sens du bon voisinage finalement avec les autres parcelles comme je l'ai dit c'est plutôt dans ces cas là des élus locaux qui sont liés à ce qu'on appelle à un pouvoir autochtone c'est plutôt des gens qui sont natifs encore au niveau du pouvoir commune une variante de ce modèle là c'est ce que j'appelle la raison marchande domestique ou là l'idée c'est pas forcément installer parc sur un territoire sur la propriété communale mais c'est de faire profiter du parc un acteur économique local qui est qui peut rencontrer des difficultés ou qui a des difficultés et pour lequel le parc va permettre de dépasser ou de l'aider finalement à dépasser ces difficultés et souvent cet acteur économique va être avec une grande propriété agricole ou en propriété viticole ou arboricole et l'idée c'est que le parc va permettre de poursuivre cette activité sur l'activité de cet acteur là sur le niveau communal et de continuer à maintenir de l'emploi à maintenir du prestige local sachant que le contexte souvent économique peut être morose et difficile dans ces espaces ruraux et là ce qu'il faut comprendre c'est que le parc soit enfin le la décision de de d'accepter que un acteur économique c'est un privatise le parc et privatise une partie d'un d'une rente qui pourrait être communale c'est parce qu'il ya des rapports d'interdépendance des rapports de filiation entre le pouvoir local et cet acteur là en gros on ne donne pas cette possibilité là allant à tous les acteurs économiques qui sont présents mais ceux avec qui on a des rapports de filiation les plus importants autre modèle celui que j'appelle l'industrielle la raison une raison industrielle du renom là on est sur un autre type de commune qui n'a peut-être pas forcément beaucoup de difficultés budgétaires qui peut avoir peut-être une forte densité démographique mais qui aura peut-être beaucoup de fonciers disponibles et où l'idée c'est que on veut participer on va dire à l'élan de la transformation du système de production industrielle électrique nationale et où finalement on va pouvoir retirer une source de prestige de l'implantation de grandes unités dans ces cas là par exemple ça va des parts qui vont faire 50 80 100 150 200 hectares en termes de dimensions et l'idée pour ces communes là c'est surtout parce que elle se retrouve assez minoritaire dans le bassin politique local souvent et elles sont en quête d'identité dans ce dans ce dans ce bassin qui est souvent où on a pu avoir de l'industrialisation où on a encore de l'industrie locale mais où la commune a l'impression de ne pas jouer dans le concert économique local et où bien d'un coup faire un parc c'est une manière de participer à ce concert là et souvent si on remarque les maires qui portent ce type de projet là ont une étiquette plutôt on va dire clairement affichée ce qui n'est pas forcément le cas dans les petites communes rurales si vous connaissez cette sociologie là et où là on a plutôt des maires communistes et libéraux qui correspondent finalement à cet idéal industriel alors là j'ai mis deux fois c'est ça d'accord j'étais à 4 5 dernier modèle attendez alors ça fait quoi non non c'est pas non ça c'est pas excusez-moi j'en sautais excusez-moi autre possibilité c'est le cas de la commune en fait qui a déjà accueilli ce type d'installation de production un barrage hydroélectrique un poste de transformation EDF en 400 KV peut-être une centrale thermique parfois et où il s'agit de poursuivre finalement un modèle économique déjà connu dans lequel on a déjà finalement des acteurs syndicaux des acteurs communaux qui connaissent bien ça qui connaissent bien ce système là et on s'inscrit finalement dans une poursuite finalement d'un système de production nationale de distribution et où finalement la commune a déjà se situe déjà en solidarité avec le territoire national comme producteur massifié d'électricité et où mettre une centrale c'est poursuivre ce modèle là et ça ne vienne pas sachant qu'en plus ces communes là connaissent déjà les opérateurs connaissent déjà les rentes économiques liées à ce type d'installation donc poursuivre finalement un modèle au travers d'une installation qu'on considère comme similaire en fait et donc dernier modèle qui est ce que j'appelle la raison environnementale c'est ce que nous a un peu décrit la DGEC ce matin c'est le parc qui va s'installer sur les terres qui s'appellent dégradées moi j'avais ça anthropisé on peut prendre toutes les catégories qu'on veut toutes les catégories qui seraient sûrement discutables mais l'idée c'est de dire on peut installer le parc dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à d'autres biens environnementaux présents sur la commune et faire le parc c'est participer à la limitation des gaz à effet de serre même s'il s'était discuté ce matin cette limitation et donc on va redonner une valeur écologique ou environnementale à un site qui est considéré comme dévalorisé voilà et donc ces communes là sont plutôt des communes urbaines ou périurbaines parce que notamment ces sites anthropisés il n'y en a pas tant que ça souvent c'est des carrières et une carrière il faut être proche d'une ville ou pas trop éloignée parce qu'il y a des problèmes de coût de construction je peux vous faire un cours sur la localisation des carrières mais ça ne se met pas n'importe où une carrière et il faut aussi qu'on ait des populations qui soient plus sensibles qui aient davantage du capitaux culturel on va dire en sociologie que d'autres et donc plus sensibles à ces questions environnementales pour ne pas aller convoiter ces espaces naturels qui sont alors en proportion je ne vous ai pas donné la proportion mais je serais intéressante que je dis ça avec le monsieur de la DG aussi tout à l'heure on a à peu près 70% des parcs en PACA qui sont sur des espaces naturels c'est-à-dire qu'on coupe la forêt et on met à la place mais voilà il faut voir le modèle qui se passe comme ça très bien dans 5 minutes donc si on reprend l'ensemble de mes idéotypes de mes raisons en fait et leur répartition sur les 472 communes de ces départements il y en a 102 qui se sont intéressées d'accord et si on prend un peu les caractéristiques à partir de critères géographiques de critères socio-économiques et qu'on essaie d'établir une répartition en fait de mes 5 idéotypes et bien ça recouvre un peu enfin en grande partie en majorité à 71-70% l'ensemble des raisons l'ensemble des communes qui ont été intéressées par un parc souhaiter donc ça c'est pour dire que ce modèle-là ça marche mieux d'accord d'un coup si on prend des raisons qui sont très différentes très distinctes qui sont liées à des configurations type de chaque territoire on peut finalement expliquer pourquoi une commune est intéressée ou non par un parc mais il nous manque quand même 30% donc sur ces 30% on peut se dire qu'il peut aussi y avoir des déviations par rapport à mes critères qui sont assez structurants vous voyez là je dis il faut qu'il y ait une croissance démographique depuis 20 ans au-dessus de la médiane un projet sur un terrain public occupant un substrat naturel et dans la superficie ça va falloir à 50 hectares donc si le projet on peut avoir la même configuration avec un projet qui est plus de 50 hectares ça va être un projet légèrement déviant par rapport à ce modèle-là donc il y a une partie de mes 30 qui n'est pas là qui peut être expliqué par ça et puis on peut se dire que peut-être il y a d'autres modèles qui existent peut-être que dans d'autres régions qu'on trouvera d'autres manières ça pour vous dire que il s'est fait un peu ressort à la présentation précédente qu'il y a des caractéristiques territoriales à l'accueil de parcs solaires qui sont particulières et finalement on peut de ce point de vue-là penser que la transition énergétique elle s'apparente clairement à une sorte de processus de conformation d'objet qui est valorisé justement parce que la transition énergétique finalement a des formes et à des significations qui sont locales évidemment c'est reprendre et penser la transition énergétique par le bas par comment finalement les territoires peuvent se l'approprier et lui donner une forme spécifique au regard de ses caractéristiques territoriales voilà merci je vous envoie y a-t-il des questions pour Vincent Bajuni René Delattre président du syndicat d'initiative de Voiland et ancien élu d'une petite commune du plateau de Saclay les servitudes dans les documents d'urbanisme comme site placé monument historique ZPNF interdisent-elles le photovoltaïque et sous quelle forme dans le PLU par exemple alors vous parlez des parcs solaires ou vous parlez du photovoltaïque en général du photovoltaïque en général dans les documents d'urbanisme dans les communes qui ont de fortes servitudes telles un site classé ou un monument historique dans le périmètre des 500 mètres autour d'un monument historique peut-on mettre du photovoltaïque et qui donne l'autorisation ou qui l'interdit alors pour ma connaissance aujourd'hui la loi a été inversée sur les sites classés sur les ZPP ou les sites classés aujourd'hui il faut faire la preuve que le panneau porte atteinte aux sites classés alors que c'était l'inverse je crois que c'est la loi de je ne vais pas dire de bêtise de 2013 qui inverse en fait avant c'est vrai qu'il fallait il fallait avoir l'autorisation des bâtiments de France pour pouvoir installer des panneaux solaires sur une toiture dans un site classé alors que le législateur a voulu freiner cette disposition en inversant la hiérarchie des normes donc il faut donc en pensant que le photovoltaïque serait d'une manière essentiellement positive et qu'il fallait que les prescripteurs en fait fassent la preuve de son atteinte au paysage pour pouvoir l'interpréter oui mais dans le document d'urbanisme il n'y a pas toutes ces inscriptions moi je vous parle de la loi générale après je ne connais pas d'autres l'urbanisme c'est ce que fait la loi bonjour Charles Estosel sociologue de l'énergie merci beaucoup pour votre présentation on voit bien la dimension humaine et sociologique de la transition énergétique notamment dans le PV pour faire écho à ce qui a été dit ce matin avec énormément d'interventions très intéressantes sur les technologies la législation le contexte économique est-ce que dans votre étude on prend conscience du poids qu'accorde les acteurs à ces dimensions là est-ce qu'il se pose la question de quelle technologie quel type de panneau solaire comment je vais prendre en compte le prix de l'électricité future de la législation etc alors là c'est toujours pareil on dit les acteurs mais moi en bon sociologue je vous dirais ben oui lesquels c'est toujours pareil on a beaucoup d'acteurs sur un même territoire les acteurs ça peut être autant les élus ça peut être les opérateurs ça peut être les services de l'état les gestionnaires le réseau etc donc eux chaque acteur a un point de vue différent une commune elle va regarder ben voilà une rentabilité qui est liée au tarif de location en fait qu'elle va donner à l'hectare etc et aux impôts enfin aux taxes finalement directes et indirectes qu'elle reçoit au travers de l'organisation d'une installation de production d'énergie d'électricité donc ça s'appelle l'IFER je ne sais pas si vous le connaissez et donc une commune elle va regarder ça et elle va regarder ça sur son intérêt à peu près à 20 ans est-ce que les élus s'arrêtent à 20 ans ? moi je pense peut-être certains d'autres non il y a des élus qui déjà se disent ben oui et après dans 20 ans quand il y aura plus le tarif d'achat que deviendra cette centrale ? je pense que certains se disent ben oui elle sera tout le temps là ça me rapportera d'autres qui se disent ben de toute façon c'est un argument pour peut-être calmer des populations en disant ben dans 20 ans elle s'en ira pourquoi pas ? ça c'est le point de vue de l'élu pour avoir le point de vue de l'opérateur l'opérateur pour lui il cherche un endroit pour remettre sa centrale photovoltaïque le système sur l'espace naturel d'accord ? enfin l'espace naturel c'est un tout type d'espace naturel je caricaturais quand tout à l'heure je disais on coupe la forêt ça peut être de la lande ça peut être n'importe quoi un espace qui n'est pas anthropisé qui était jusqu'ici qui avait un usage naturel lui il va chercher le moindre coût là on est dans 70% des cas c'est le moindre coût sachant que plus on est proche d'un point de raccordement moins le coût est élevé donc il va chercher ce moindre coût mais en fait au regard du moindre coût ce qui est déterminant chez l'opérateur c'est le fait que la commune accepte enfin que la municipalité accepte c'est ça qui va être déterminant après c'est un lambda si la commune accepte pour lui ça n'a pas de prix dans cette décision là parce que ça lui permet d'installer sur 20 ans mais souvent l'opérateur dépense beaucoup loin de 20 ans les baux qui sont signés par les opérateurs avec les communes sont des baux à 30 ans à 40 ans donc au-delà du tarif d'achat donc ils pensent déjà souvent après le tarif d'achat et après les instructeurs ben là c'est toujours pareil même les instructeurs je vous dirais ils sont différents entre les instructions enfin la manière dont sont instruits les projets en région dans les Bouches-du-Rhône dans les actes de Provence et dans le Loire c'est différent on a eu des politiques publiques d'accueil des parcs solaires qui ont été même si elles sont globalement similaires elles sont quand même diversifiées et spécifiques à chaque département avec des orientations qui ont engendré des formes de projets aussi un peu spécifiques bien merci beaucoup Vincent on va s'arrêter là pour cette présentation merci Vincent on va rester un peu de retard donc la troisième présentation donc vous avez rappelé qu'on descend de plus en plus vers le sud donc la troisième présentation sera donc sur l'expérience des aspects sociotechniques et l'expérience de la plateforme Myrt qui est en Corse c'est plutôt sur l'hydrogène mais il y a des aspects solaires par le collage Simon-de-Signy qui est ingénieur d'études au laboratoire de recherche et d'études sur le changement industriel, technologique et sociétal notamment dans un récit de l'université de technologie de Delfort-Bombéliard voilà merci merci on a rapidement évoqué ce matin le stockage de l'énergie et l'hydrogène et ça tombe très bien parce que je vais vous présenter mon étude de cas sur le sujet donc si les technologies de stockage existantes montrent quelques limites les perspectives s'ouvrent autour de l'hydrogène et les projets expérimentaux se déroulent dans plusieurs pays européens pour autant celles-ci ne s'imposent pas forcément comme des solutions évidentes au moins à l'échelle de la France et on atteste la place très boutée qui a été réservée à l'hydrogène dans le premier projet de loi transition en 2014 donc dans ce contexte les initiatives proviennent plutôt des territoires et d'acteurs comme en Corse ou la plateforme NIRT qui associe centrale, solaire électrolyseur et pilat combustible a fait l'objet d'un travail de montage complexe entre universitaires politiques et industriels renvoyant aussi bien à des paramètres techniques qu'à des processus sociaux donc à partir d'une enquête ethnographique l'objectif de notre étude c'était de rendre compte de la dynamique d'émergence de cette technologie des conditions sociotechniques selon lesquelles se développe un projet de ce type et des séries d'épreuves et de controverses par lesquelles il peut transiter en Corse pour donner quelques éléments de contexte en Corse une conjoncture à la fois technique économique politique et sociale va s'avérer un terrain propice au recours à l'innovation en 2005 suite à une crise au cours de l'hiver qui met en exergue les carences du réseau électrique régionale de nouvelles exigences en matière de politique énergétique territoriale se décident et c'est dans ce contexte que l'université de Corse commence à tisser des liens avec le CEA et les Lyon filiale d'AREVA spécialisée dans les technologies d'hydrogène Philippe Pogui de l'université de Corse et Pierre Sarpon du CEA voilà l'occasion de présenter un projet expérimental d'envergure qui associe une centrale solaire à une chaîne hydrogénique donc de manière générale Miette se présente comme un essai qui vise à démontrer la faisabilité d'une solution de stockage de l'énergie solaire palliant la faiblesse de l'intermittence de production d'énergie renouvelable dans le détail l'électricité produite par les panneaux peut être injectée directement dans le réseau ou stockée un temps dans des cubes après transformation en hydrogène et oxygène et quand la puissance produite par les panneaux solaires n'est plus suffisante une pile à combustible prend le relais et il retransforme l'hydrogène et l'oxygène stocké en électricité en proposant de mettre au point une telle technologie Philippe Pogui et Berser Combe ne vont pas faire qu'émettre des hypothèses scientifiques pour convaincre des partenaires potentiels de se joindre à eux ils vont élaborer tout un scénario sur la société ils inscrivent des désirs humains dans la technique allouent des compétences aussi bien à l'objet qu'aux institutions et aux territoires et répartissent les tâches entre les opérateurs du programme qui désigne aussi dès le départ le projet MIRC incorpore dans sa définition même une description de tout un nouveau monde dans lequel il est supposé être mis en œuvre et de par la formulation du problème les premiers discours sur la plateforme embarquent un certain nombre d'acteurs les liant entre eux en même temps qu'ils répondent à leurs intérêts et à ce titre ce projet sociotechnique constitue un dispositif d'intéressement grâce à ses propriétés techniques déployées tous doivent en effet y trouver leur compte pour l'université de Corse MIRC est un instrument de recherche scientifique qui permet d'accroître ses compétences voire de légitimer sa position académique après sa prise d'autonomie dans le cadre de la LRE pour le CEA c'est un test grandeur nature de la validité de l'économie d'hydrogène pour Elion c'est un démonstrateur à l'environnement réel de la qualité de ses équipements pour Rafali qui est une entreprise locale de travaux publics ça peut s'agir de développer la filière photovoltaïque dans le territoire les acteurs publics régionaux voient quant à eux dans le projet la possibilité d'améliorer la qualité de service de fourniture tout en préservant leur environnement et enfin l'état français et l'union européenne encouragent ce type d'initiative qui figure la transition énergétique alors que Philippe Cogui avait essuyé un échec en 2004 sur un projet similaire c'est bien sa faculté à traduire cette fois-ci les préoccupations de chacun dans la conception de la plateforme qui va lui permettre de la réaliser concrètement le chercheur multiplie les contacts auprès des partenaires notamment régionaux et transforme de façon discursive des caractéristiques techniques en des activités sociales et économiques retombées pour le territoire transferts technologiques énergie propre respectueux de l'environnement etc censé influencer tous les participants en somme en déplaçant aussi bien les objets que les énoncés il fait sortir la science du laboratoire et la mue en une expérience collective harmonisée les acteurs convaincus et enrôlés par les différentes opérations d'argumentation et de mise en forme non seulement du projet mais aussi de la réalité dans laquelle il doit s'insérer une première époque est finalement passée un réseau se met en place où les fonctions et les objectifs de chacun ont été attribués faisant ainsi tenir ensemble des techniques des politiques des environnements ou encore des contraintes spécifiques liées à la force le choix de l'emplacement de la future plateforme s'est emporté sur un site abritant une ancienne centrale solaire à concentration datant des années 80 de nombreuses procédures de démantèlement de dépollution et des études d'impact sont effectuées or l'étude d'impact révèle la présence sur les lieux d'une la présence sur les lieux pardon d'une espèce protégée la tortue d'Hermann donc la construction est directement mise en péril la réelle la direction régionale de l'environnement souhaite faire tout arrêter donc on voit de quelle manière les définitions et les catégories notamment celle de l'environnement corse évoluent en fonction de la composition du réseau l'ajout d'acteurs inattendus perturbe considérablement l'ensemble déplace les frontières et en établit d'autres avant que les experts environnementaux de porte-parole et interprètes de la faune et de la flore locale ne transposent les tortues en un document qui mobilise contre la plateforme celle-ci n'existe pas la perception du projet bascule subitement écologique il passe en entier écologique donc Philippe Pogui et son équipe vont tenter de renégocier ces conditions en scellant de nouvelles alliances un compromis est trouvé avec l'adréal il est proposé d'aménager des passages dans les clôtures pour que les tortues puissent aller et venir et en période de travaux l'équipe s'engage aussi à capturer et à parquer dans un emploi adapté les quelques spécimens sur le site d'autres dispositifs socio-techniques sont mis en oeuvre pour intéresser et enroler les usagers traditionnels du milieu local le club d'astronomie qui utilise l'ancienne centrale la réserve naturelle à proximité et les chasseurs qui chassent le sanglier dans le mâcle ceux-ci font l'objet de stratégies de communication mais leur prise en compte est aussi technique donc par exemple les cuves il a fallu produire des cuves qui soient assez résistantes aux coups de chevrotines l'espace est recalifié pour accueillir les astronomes avec l'allocation d'un lieu approprié sur le site et les bâtiments sont réaménagés pour se fondre dans le paysage couverture de bois terrain d'herby plantation d'arbres etc. donc grâce à la complexification de la chaîne de ces composants la plateforme passée par un forum hybride devient un médiateur des relations entre les acteurs humains et non humains et l'équipe de recherche va d'ailleurs intégrer ces péripéties dans ces ordres de justification pour accroître la légitimité de sa démarche en démontrant dans l'espace public qu'elle est en mesure d'adapter la technique à la nature elle fait à nouveau basculer la définition du projet cependant en 2010 en décembre 2010 nouveau rebondissement entre en vigueur une réglementation qui suspend l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations photovoltaïques de plus de 3 kW une demande de raccordement au réseau doit être soumise à l'RBF et de nouvelles études sont à opérer et ça c'est un problème de taille pour l'université Ravène qui se présente puisqu'il comptait vendre l'électricité générale donc des négociations sont amorcées avec la CREU la commission de régulation de l'énergie mais celle-ci émet un avis défavorable arguant que son rôle n'est pas de financer des activités de recherche et cet échec de l'intéressement n'est pas sans conséquence puisque Raffalie doit se retirer sans perspective de rentabilisation économique à court terme l'entreprise ne peut pas espérer amortir son investissement dans la construction de la plateforme donc pour réduire la mortée de l'incident l'université va prendre en charge la responsabilité de ses missions et là ce qui est clairement démontré c'est qu'en fait l'instabilité de relation entre les acteurs elle existe toujours et tout est susceptible d'être remis en cause rien n'est encore mis en bois de noir pour reprendre l'expression de Michel Calon le bonheur de la tour même après l'inauguration de la plateforme en 2012 celle-ci va continuer à faire l'objet de plusieurs controverses en particulier Myrt devient un enjeu de lutte autour de son identité de ses objectifs à la même époque en effet Elion disparaît sous la pression du marché et remplacé par Aréma Stockage d'énergie et Myrt ne représente plus une priorité pour l'industriel français et d'autre part un certain délitement du soutien politique apporté à la plateforme se révèle et un élément en particulier permet d'en comprendre les raisons tout au long du déroulement du projet le turnover politique s'est avéré important les individus composant les institutions locales la ville d'Ajaccio régionales préfectures collectivités territoriales l'ADEC la présidence de l'Université de Corse et même nationale gouvernement et parlement ont changé de fait l'appropriation de la technologie n'a pas le temps de se faire les alliances établies sont trop souvent rompues et l'équipe dirigeante de Myrt doit continuellement réenclencher des processus de traduction pour intéresser à nouveau les pouvoirs publics donc la définition de Myrt semble revue à la baisse après être sorti du laboratoire la plateforme y retourne d'un statut d'expérience pré-industrielle elle repasse à un statut d'expérience scientifique ne pouvant plus assurer de transfert vers la société la structure du réseau finit par rétrécir et s'organiser autour de l'équipe de recherche et cette dernière a beaucoup de mal à valoriser l'aspect scientifique de la plateforme sous forme de publication au risque de se faire déplacer s'il s'agit là d'un exemple typique des difficultés vécues par des acteurs publics et privés dans l'instauration d'une situation d'innovation collaborative en ce que les différences de rapport au temps et à la rentabilité notamment sont des obstacles identifiés d'échec des relations ce genre de conflit renvoie tout aussi bien à une classification en action remettant en cause le cadre de référence stabilisé antérieurement l'opposition entre les différentes fonctions accordées à Miert constitue dans cette perspective un mécanisme de négociation et de révision des catégories la plateforme ne signifiant pas la même chose pour tous les acteurs en présence ces propriétés peuvent à tout moment être rediscutées et réinterprétées donc ce qu'on a voulu montrer dans cette étude c'est que l'élaboration et la réalisation de Miert sont éminemment dépendantes de la capacité des acteurs à modeler sa forme pour y intégrer les contraintes sociales issues des différentes épreuves traversées en contrepartie ce sont aussi le territoire l'environnement corse et les acteurs eux-mêmes qui ont changé en étant reliés à la machine nous voyons ainsi comment il est impossible de penser la plateforme en dehors du réseau au sein duquel elle s'inscrit les tortues aux chasseurs en passant par le soleil les autorités régionales et le grand public c'est un univers entier qui se retrouve aligné au bout du compte dans les pieds de la technologie pour cette raison la définition de Miert n'est jamais totalement stabilisée elle continue à évoluer en fonction de l'association des êtres hétérogènes qui la supportent merci merci Nicolas on va juste prendre une question j'ai une question dans la salle ah oui voilà s'il vous plaît est-ce qu'il y a eu un calcul économique par rapport à ce stockage d'hydrogène parce que vous dites c'est cher quand on stocke de l'électricité par l'hydrogène et qu'on en refait de l'électricité en général l'hydrogène plutôt dans la mobilité je veux savoir s'il y a eu un calcul économique pour ce cas particulier et est-ce qu'il y a eu aussi est-ce qu'il y a été prévu aussi des batteries en parallèle de l'hydrogène dans la mesure où il y a des stockages de courte et de longue durée alors sur la question des batteries il n'y en a pas dans cette technologie après sur la première question peut-être mais il faudra aller voir moi j'en ai pas connaissance mais il faudra aller voir c'est en général on cumule des rendements dans notre essence bien sûr et on cumule des coûts et on multiplie les rendements en stationnaire c'est que je vais faire c'est ce que je voulais dire mais c'est bien pour l'essai pour la manière pour faire avancer la connaissance c'est une autre âge ah bien sûr ça c'est le concours d'Atal et nous on est vraiment d'Atal j'ai juste une dernière question qu'est-ce que devient la plateforme aujourd'hui ? où il en est aujourd'hui ? alors c'est vrai que je suis de la date de 2015 mais ça continue il y a eu une autre technologie qui a été intégrée et qui a été préaviente voilà je n'ai pas vraiment suivi merci beaucoup Nicolas Montigny merci beaucoup merci beaucoup